Bonjour Daniel. Bonjour Anne. Roger Verger, qu'est-ce qu'il t'a appris ? Roger Verger, je lui dois beaucoup parce que je suis arrivé avec une connaissance très limitée parce que quand j'ai découvert chez lui des quantités de truffes, de foie gras, de homards que je n'avais pas travaillé dans mon apprentissage, donc j'avoue que j'étais émerveillé. Pour moi, la première année chez M. Verger, c'est qu'on découvre. On découvre des choses qui nous semblent irréelles. Et c'est seulement après, je ne devais rester qu'un an, mais après il a voulu que je reste plus longtemps, donc je suis resté parce que l'établissement me plaisait. Le personnage était très humain, très agréable. Et je suis resté quelques années, je pense. Je pense 23 ans. Quel est le meilleur souvenir que tu as de Roger Verger ? L'homme. L'homme m'a touché beaucoup. En plus, comme il n'avait pas d'enfant, c'est seulement quelques années après que j'étais là qu'il a adopté une péruvienne, tout ça. Donc j'étais un peu son petit protégé. J'avoue que c'est vrai qu'il m'aimait bien. Et j'avoue que pour moi, c'était vraiment un deuxième père. Je le dis à mon père, mais il reconnaît que M. Verger était très près de moi. Le truc en cuisine qui t'a le plus marqué ? Qu'est-ce qui m'avait le plus marqué ? C'est ce volume de clients qu'on pouvait faire avec M. Verger. C'est tout ce qu'on faisait, 200, 250 couverts par jour. Et il y avait une masse de travail. Et on s'encourageait, tout le monde, le personnel s'encourageait. Il y avait une osmose entre tout le monde. Mais on savait après qu'on en était récompensés, qu'on avait une reconnaissance par M. Verger. Et ça, j'avoue que ce n'était pas des reconnaissances financières, mais c'était des reconnaissances morales. Et ça a aidé beaucoup. Alors j'ai vu à ta carte, tu as la fleur de courgette. Est-ce que c'est un rapport ? Je pense que c'est un rapport. Parce que la fleur de courgette de M. Verger a été quand même quelque chose, une institution pour cet établissement. Mais quand j'ai voulu m'installer, je n'ai pas voulu reproduire cette fleur de courgette. Parce que je ne voulais pas faire que de la copie. Je voulais personnaliser quelque chose à mon goût. Et de là, j'ai mon fournisseur de fleur de courgette, qui est Jean-Charles Orceau, que je connais depuis longtemps. Et il voulait me faire un cadeau. Et après, au bout de quelques jours, il me rappelle, il me dit, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Je me dis, mais ce n'était pas utile, tout ça. Il me dit, si, 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 ton cadeau, c'est que tu vas venir chercher tous les jours 50 fleurs de courgette. Alors, quand vous vous installez et qu'on vous donne quand même cette aubaine. Donc, j'avoue que j'étais super content. Parce que pour moi, c'était quelque chose qu'on me donnait, que je pouvais revendre. C'était quand même important au niveau financier quand on s'installe. Et de là, j'ai voulu revaloriser M. Jean-Charles Orceau et M. Verger avec cette fleur. Et c'est pour ça que j'ai fait une fleur, cette raviole de fleur de courgette farcée aux champignons. Voilà la petite histoire. Merci.